La FEB est la seule organisation représentative des entreprises qui soit active à la fois en Flandre, à Bruxelles et en Wallonie. Et donc, ça vous explique évidemment que nous sommes toujours en train de parler soit en français, soit en néerlandais, et même également très souvent en anglais. Le pitch est simple. Nous avons cette volonté d'avoir au moins des bilingues qui sont toujours au contact de nos membres, qui sont au contact du monde politique. Pour avoir des bilingues, si vous devez compter uniquement sur l'enseignement en Belgique, malheureusement, vous vous rendez compte que les étudiants ne sortent pas avec une connaissance optimale de l'autre langue lorsqu'ils terminent leurs études en haute école ou à l'université. Il y a donc besoin, avec des jeunes, de formation complémentaire. Et nous étions à la recherche d'un opérateur qui puisse effectivement nous accompagner dans cette nécessité d'amélioration. Nous essayons d'avoir à la fois des formations collectives et des formations individuelles. Un exemple de formation collective, c'est ce qu'on appelle les Learn at Lunch, qui nous permet d'organiser sur une heure du midi, avec maximum six personnes, un échange à propos d'une thématique qui est présentée par le formateur du CERAN. extrêmement intéressant, formation plus individuelle. Une ou deux personnes ont besoin d'une formation particulière parce que, par exemple, elles vont devoir négocier sur un thème qu'elles ne connaissent pas très bien. Elles viennent, elles ont alors la possibilité d'avoir deux, quatre, six sessions autour de ce vocabulaire et de cette situation-là. D'autres hypothèses, quelqu'un qui est vraiment, je dirais, débutant ou en tout cas pas extrêmement bon dans l'autre langue, a vraiment besoin d'un bain intensif. Là, nous pensons alors à l'envoyer pour une semaine au CERAN à SPA, où nous savons que l'immersion, si vous voulez, se fait et que les résultats sont extrêmement rapidement là. Nous faisons beaucoup de réunions, de réunions de travail, nous échangeons sur des sujets. Et donc, quand je vois qu'un collaborateur qui est entré ici à la FEB il y a six mois et qui n'était quand même pas très, très bon dans l'autre langue, devient tout à fait à son aise, pour s'expliquer certainement dans ses matières, c'est évident, mais devient à son aise, je me dis, ah, il y a eu quand même une sérieuse amélioration. Donc, c'est le caractère subjectif, je ressens, je vois ce qui se passe, je sais très bien quel était le niveau d'entrée de mes collaborateurs. Puis, le caractère objectif, il ne faut pas perdre de vue que le CERAN nous donne à chaque fois, après l'année, un aperçu de l'évolution, si vous voulez, mesurée de nos collaborateurs sur base de différentes formations qu'ils ont suivies. Et là, nous pouvons véritablement mesurer l'amélioration, voir aussi si pour les années suivantes, on peut lui proposer une offre d'une qualité supérieure, ou en tout cas où il aura des difficultés supérieures, et ainsi avancer. Sous-titrage Société Radio-Canada